Déshabillez-moi. Eh bien, nous voici de nouveau, comme chaque semaine, chez Galeria Inno. Alors aujourd'hui, nous allons parler connexion printemps, un printemps froid. Parce qu'inévitablement, tous les printemps ne sont pas ensoleillés, tous les jours ne sont pas ensoleillés. Donc, il est clair que l'on s'habille suivant la météo. Alors, c'est avec ma comparse, Adélaïde, qui est consultante en images. Et c'est elle qui vous a dégoté justement ce look dont on parle de suite. Alors, aujourd'hui, un look printemps. J'ai envie de démarrer de l'accessoire, faire les choses à l'envers. Très bel accessoire. Alors, avec ça, des beiges, des turquoises. On dirait un tissu Liberty. Ouais, les fleurs, ça va plaire à Alain, à tous les coups. Propos secs, un pantalon beige. Le modèle plus étroit. Ça, ça fonctionne très bien. Le pull sans manche qui revient très fort à la mode. Je voudrais bien accessoriser ce look avec du cuir couleur naturelle. Alors, dans la mode du backpacker. Sac à dos en cuir. Ouais. Ouais. Bon, mais toutes mes couleurs fonctionnent. Ça, c'est décidé. Je prends ça, il ne me reste plus qu'à trouver une paire de chaussures. Voilà. Alors, on va découvrir le look de Marco, qui est dans un printemps froid. Et là, j'espère que vous allez nous expliquer un petit peu tous les détails qui font que ce look, je suppose, va être super. Quelle est la pièce maîtresse que vous avez choisie pour réaliser cet ensemble ? Le foulard. Vous êtes partie du foulard ? Oui, j'ai voulu prendre les choses à l'inverse de mes habitudes. Donc, vous êtes partie de l'accessoire ? Voilà, faire les choses autrement, s'exercer autrement. Et puis, montrer un chemin différent aux personnes qui nous regardent. Donc, pourquoi ce foulard ? La matière est sublime, c'est du coton et de la soie. On a ici un imprimé qui contient beaucoup de couleurs. Alors, c'est une pièce vraiment intéressante à acheter parce que quand on a une pièce comme ça dans sa garde-robe, on peut la porter avec beaucoup de choses. Il y a des violets, il y a des bleus, il y a des ocres. Les peixes. Les couleurs tabac, qui sont d'ailleurs ces couleurs-là. Donc, voilà, quand vous avez un accessoire comme ça, vous le mariez facilement avec votre nue et c'est le but. Multicoloris. Multicoloris, fleuris, aussi une des tendances du printemps 2017. Même pour homme, le fleuris pour homme. Pour homme, c'est pareil. Et la chemise, d'ailleurs, est fleurie aussi. Avec un tissu Liberty. Le tissu Liberty, c'est cette maison anglaise très connue qui propose depuis très, très longtemps maintenant des tissus avec ces motifs qu'on reconnaît qui sont souvent des petits motifs à fleurs. Un pull enlevé sans manches. Donc, ça aussi, c'est une tendance qui revient très fort. Un peu le pull du golfeur, on peut dire. Bon, ça se porte aussi au quotidien. Et alors, j'ai voulu marier ça avec des couleurs plus sobres que je trouve très masculines. C'est la couleur tabac, donc la couleur cuir naturelle et le beige. L'autre accessoire, le sac. Là, c'est un sac à dos, carrément. Oui, le sac à dos, c'est vraiment un élément important de ce printemps 2017 parce qu'on a vraiment dans les tendances le côté backpack, camping, voyage. Alors ici, ce que je peux dire par rapport aux couleurs, c'est qu'on a vraiment des couleurs de terre chaudes. Donc, le beige est légèrement... C'est un beige léger, mais chaud, une couleur chaude. Et la couleur tabac également. Ça fonctionne bien aussi avec le turquoise, parce que le turquoise est un bleu réchauffé, c'est-à-dire un bleu dans lequel il y a un tout petit peu de jaune. Donc, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne bien ensemble. Le dain. Et c'est une très belle matière pour les mi-saisons. Printemps, on est quand même en mi-saison. Donc, on a besoin d'avoir chaud s'il fait un peu frisquet. Mais pas trop, donc d'où le côté sans manches. Et puis, il y a un rappel de dents dans la chaussure. Et un rappel de cuir. Donc, voilà. Tout à fait. Eh bien, moi, je crois que je vais me réchauffer un petit peu aussi. Donc, voilà. Alors, là, je suis dans l'esprit printemps. Oui, vous êtes dans l'esprit printemps. Puisque j'ai mis les fleurs, comme vous l'avez conseillé. Le blanc. Donc, voilà, j'ai aussi le look printemps avec la touche de lumière. On a tous une touche de lumière. Merci Adelaide. Merci Adelaide. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous présenter. Coy Amsterdam, créateur de sacs en cuir. Un look printemps d'âme. Parlons vinothérapie aux portes de Jérusalem. La maison n'attend lors du Brussels Fashion Days. Check it.